Dans les musiques caribéennes, la guitare tient une place très importante car elle en est un des piliers rythmiques. Sous ce terme de musique caribéenne se cachent de nombreux styles. On retrouve du zouk, du calypso, mais également du reggae, du ska. Et tous ces styles ont un gimmick rythmique qui leur est propre, qui est comme une signature. Dans ce dossier, je vous propose donc d'appréhender ces différents gimmicks rythmiques et de voir comment les guitaristes les interprètent à la guitare. Tout d'abord, en termes de son, je vous conseille d'éviter les guitares à double bobinage qui ont un volume de sortie un peu trop fort qui risque de rajouter du grain à l'ampli et qui ont un son très plein. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment quelque chose de très léger, très dansant. Donc idéalement une guitare style Stratocaster avec des micros simples, c'est parfait. On attaque tout de suite avec du calypso. Stratocaster avec des micros simples, c'est parfait. C'est parfait. Le gimmick rythmique typique du calypso, c'est cette saccade sur le troisième temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc qu'on joue une ligne mélodique ou rythmique, il faut que sur le troisième temps il y ait cette figure là. C'est comme ce qu'on a vu dans l'exemple que je viens de jouer où au début on attaque avec des triades de Do majeur, Ré majeur et deux triades de Sol. Chaque fois qu'on arrive sur le troisième temps, on va appliquer cette rythmique, cette gimmick à ce qu'on joue. Et c'est la même chose sur la rythmique en accord derrière. Nous passons maintenant au soca dont la différence avec un le calypso et que la saccade sur le troisième temps est sur le premier temps. L'autre chose qu'on va voir sur cet exemple c'est qu'on va abandonner le médiator au profit des doigts. Beaucoup énormément de guitaristes de musique caribéenne jouent aux doigts en fait. Donc ici on va avoir une rythmique et on va utiliser le pouce et l'index. Comme je vous l'ai dit on a donc la même saccade que sur le calypso mais sur le premier temps. Ici on va la jouer donc sur notre Ré 6 c'est à dire c'est un Ré majeur mais on va poursuivre le demi-barré sur la corde demi-aigu. Et donc on va avoir la saccade principalement avec l'index qui va jouer des retours comme si on jouait des retours au médiator. Et on va l'avoir également au moment de notre Mi mineur 7. Rhythmiquement à la main droite ce qui se passe c'est que le pouce va être un peu un gardien du rythme. On va globalement toujours marquer les croches et c'est l'index en retour qui va marquer les accents sur justement la figure rythmique caractéristique du soca. Le zouk est un dérivé du soca. Donc c'est normal qu'on retrouve le même type de rythmique que sur l'exemple d'avant. Le zouk a été popularisé par le groupe français Kassav et son guitariste Jacob Desvarieux qui lui aussi joue au doigt. C'est une rythmique typique du groupe. On a trois accords. Sol, Fa, Do et Fa. Et ce qui va se passer niveau main droite, c'est qu'on va jouer pouce, index, puis index et majeur sur les cordes de Sol et Si. Donc ça c'est la fameuse figure rythmique du zouk. Et en enchaînant avec la corde après, on va avoir décroche. Sous-titrage Société Radio-Canada La rythmique du reggae est très simple. On joue les 2e et 4e temps, mais toute la subtilité est dans le son qu'on donne à ces pêches. Déjà, niveau main droite, il faut avoir une attaque très rapide, très nette. Vraiment comme un coup et non pas comme quelque chose qu'on arpège légèrement, mais vraiment très incisif. Et à la main gauche, on va vouloir couper le son le plus vite possible après avoir fait sonner l'accord. C'est ce qui va donner cet élément très rythmique dans les grooves reggae. Enfin, main gauche, vous verrez très rarement, voire jamais, des guitaristes de reggae jouer les accords comme on les joue traditionnellement quand on commence la guitare avec un barré. Déjà parce que ça a un son très plein et surtout parce que la position barré, en fait, est absolument pas confortable et dans ces musiques-là, on veut vraiment être très à l'aise, très détendu. La position donc avec le pouce qui vient prendre la basse est beaucoup plus adaptée. Et ça donne également un accord moins plein puisqu'on va éviter la note corde de la, qui est généralement la quinte, qui évite d'avoir un son trop gros. Le pouce qui vient prendre le pouce qui vient prendre le pouce. Ici, en ce cas, on joue tous les contretemps. En fait, c'est ce qui va donner ce côté sautillant. Sur cette rythmique que je vous propose, on joue Si bémol, Do et Fa. Il faut bien penser à jouer en retour donc, puisque pour le son, le fait de commencer par les aigus a une importance capitale. A différence du reggae où vraiment on attaque en allée. Là, on reprend vraiment les retours pour avoir l'aigu en avant. Et comme pour le reggae, on veut couper les résonances. On veut vraiment avoir juste la pêche sur le contretemps et du silence derrière. ... 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 l'univers des musiques caribéennes évidemment il y a plein d'autres subtilités que ce qu'on a abordé là mais avec cette leçon vous avez vraiment les bases rythmiques des différents styles j'espère que ça vous a plu et surtout ça peut vous intéresser même si vous ne voulez pas forcément approfondir pour jouer des morceaux pop en ayant des rythmiques plus riches que les croches par exemple habituel qu'on joue il y a énormément d'influences des des musiques caribéennes dans la musique pop dans le funk et même dans le rock notamment on pense au ska punk qui utilise vraiment ce côté retour ce côté retour infini voilà amusez vous bien avec ces rythmiques et on se retrouve bientôt